Elisabeth Buffard Relecteur d'Ottawa Chez Zoodio, il faut des accessoires parce qu'on fait comme à la maison. J'ai des peurs comme tout le monde, mais moi j'ai peur de rater un truc, de ne pas vivre quelque chose. Alors je recherche, mais je ne sais pas vraiment quoi. Il faut que je fasse, que je pratique, que j'expérimente. Je fais toujours quelque chose. Même avec mes équipes, je ne termine jamais mes phrases. Je suis en ébullition, je cours. Du coup, avec vous, je vais me poser. Je recherche la vérité, celle qui ne se trouve que dans l'expérimentation. J'ai ouvert le 15e magasin Zoodio à Sainte-Geneviève-des-Bois. Geneviève, une paysanne du Moyen-Âge, qui a fait jaillir une source miraculeuse dans une grotte entourée de bois. D'où le nom. Moi, j'ai trouvé ma grotte, ma source miraculeuse chez Zoodio, celle de la confiance donnée. Il y a plus d'un an, Céline, Philippe, Jean-Philippe m'ont dit « Voilà les plans, les clés. Tu ouvres dans six mois. » Et un brief sur l'expérience client par les cinq sens, tu le sens comment ? Les cinq sens, je les sentais, je les ressentais même. Mais pour cela, il fallait que je vive ma propre expérience. Alors, j'ai mis une de mes 70 paires de chaussures, pris mon iPhone, arpenté les rues de Paris, et j'ai pris en photo tous les nouveaux magasins, les concepts, etc. J'ai même appris à chiner. Dingue ! Ce qui est bien chez Zoodio, c'est qu'avec un quinzième magasin, tu es à l'âge de l'adolescence. Tu te cherches encore, tout est à trouver, rien n'est figé. Tu as envie de te jeter à l'eau, tu veux y aller, tu as la trouille quand même. Alors, comme une ado de 50 ans, dans un mois seulement, j'ai encore un peu de temps, ça compte à cet âge-là. Et bien, comme une ado de 50 ans, j'ai appris, un peu sur le tard, que le seul te fait avancer, le seul te fait grandir, le seul te met en confiance, le seul te fait trouver des réponses à tes questions. Ce qui est unique chez Zoodio, c'est cette autonomie. Être autonome, c'est la clé de la confiance. Je peux vous en parler, cette confiance, parce que je suis passée par des entreprises plus cadrées. Et là, quand tu veux faire bouger un petit peu les murs, les portes, il faut que tu demandes, il y a ce qu'on appelle le process. Donc il faut que tu demandes l'avis à Pierre, Paul, Jacques, la validation du N plus 1, N plus 2, N plus 3. Ça, ce n'est pas de la confiance, tout ça. Le process tue la confiance. Chez Zoodio, tu es capitaine de ta mission. Et ton gouvernail, c'est la confiance. Alors, parce que vous êtes là... Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même, parce que... Le seul, il ne se fait pas tout seul chez Zoodio. Il se fait à plusieurs. Donc je reprends. Puisque vous êtes là pendant trois jours, sur sa meeting, sur les hommes, les relations humaines et les femmes, Je vais vous expliquer comment nous recrutons chez Zoodio. Nous recrutons sans CV. Oui, sans CV. C'est dingue. Nos candidats ont une passion déclarée, validée par la pratique. Et ça nous suffit pour y aller à la confiance. Nos entretiens de recrutement ne sont pas des interrogatoires. C'est une rencontre entre deux passionnés. Un moment d'échange, de curiosité. Je suis dans mon rôle quand je recherche de la sensibilité, de la générosité, de l'envie. Ce que je préfère surtout, c'est voir les étoiles. Pas celles qu'on a dans le ciel, ni sur les pistes, et encore moins sur mes jambes. C'est celles qui brillent dans les yeux de l'autre. J'aime faire confiance à cette simple envie d'avoir envie. Je suis fière, du coup, de me sentir en avance avec cette méthode de recrutement. Et surtout, d'être dans la lignée que chez Zoodio, on expérimente la diversité des personnes. Dans mon équipe, j'ai Brigitte. Brigitte, elle a 56 ans. C'est une ancienne prof de sport. Elle est passionnée de « do it yourself ». Et du coup, son loisir quotidien d'hier, c'est son travail quotidien d'aujourd'hui. J'ai aussi Nourina. Nourina, c'est une ancienne opticienne. Plus que les lunettes, c'est les enfants qu'elle adore. Elle anime nos rayons, parce qu'elle est persuadée qu'il vaut mieux occuper leurs mains que de les voir planter devant la télévision. Et je suis plutôt en face avec ça. J'ai aussi Nicolas. Nicolas, c'est un ancien cuisinier. Ce qu'il aime, effectivement, c'est partager son expérience. Mais surtout, ce qu'il aime, c'est organiser, mettre de l'ordre. Donc, il aide aujourd'hui à ranger dans les cuisines de nos clientes. Ce qui est une autre forme de cuisiner. Chez Audio, la diversité, la richesse des profils, fait la valeur de notre équipe. Du coup, cette vérité que je cherche, je l'expérimente chez Audio. Le libre ensemble. Être libre ensemble, c'est quoi ? C'est surtout être soi. Avec son parcours d'hier, ses envies d'aujourd'hui et de demain. Ayez confiance, soyez libre. Postulez où vous voulez, préférant chez Audio. Être libre ensemble, c'est aussi nous, collaborateurs et clients. Nous formons une communauté de passionnés. Ensemble, nous éveillons nos sens. Nous goûtons. Nous sentons. Nous touchons. Nous respirons toutes nos huiles essentielles. Nous dégustons tous nos thés et nos cafés. Nous appliquons tous nos soins de bien-être. Toujours ensemble. Alors, Audio, c'est un magasin ? Eh bien non. C'est un lieu d'expérimentation des cinq sens. Que j'ai ouvert avec un sixième sens. La confiance. 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 Sous-titrage ST' 501